Générique Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, aujourd'hui on va reparler des pics, et oui puisque depuis les dernières histoires, les derniers déboires d'Epic avec les clashs, avec certaines communautés, de plus en plus de développeurs, notamment des développeurs indépendants, commencent à l'ouvrir et commencent à dire non Epic, non c'est pas pour nous, nous on a envie d'être avec notre communauté, de développer la communauté, donc c'est pas Epic, c'est anti-communauté, c'est proponion mais c'est pas pour nous, et on va voir un petit peu deux petits exemples que j'ai montré, notamment un gros et un petit peu moins gros dans le monde des développeurs indépendants, vous allez voir c'est passionnant et c'est assez intéressant de savoir ce qu'ils disent en fait, pourquoi, et ils ont fait ce choix juste avant, je ne me refuse pas ce petit plaisir quotidien que je me fais, je ne le montre pas à chaque vidéo mais sachez que je regarde tous les jours, je vais sur Twitch et je regarde le nombre de viewers d'Anthème et là 22, voilà, 22 c'est absolument magnifique, bientôt il y aura un nombre de viewers négatif, je le sens, des gens qui ne veulent pas regarder mais on leur envoie le flux quand même, c'est magnifique, il y en a même un là, je ne sais pas à quoi il joue là, je ne sais pas à l'air d'être Anthème par contre, il a dit que c'était Anthème, il triche en plus le mec, il met le mauvais jeu, enfin voilà, c'est super, bien ils sont 6, ils sont 6 à streamer de trucs, il y en a un qui prend plus de la moitié des viewers, c'est superbe, je crois que plus tôt dans la journée c'était 16, on est vraiment là, depuis qu'il s'en restait le cataclysme, c'est des décisions pourries en plus, je ne vois pas pourquoi ils l'ont été, enfin bref, je ne vais pas m'éterniser, c'est magnifique, c'est superbe. Allez, on commence donc avec l'histoire qui nous intéresse, souvenez-vous, souvenez-vous, il y a quelques temps, il y avait donc le créateur de Dark, ce merveilleux jeu, d'ailleurs la chaîne du joueur du grenier, c'était Seb, je crois qu'il avait fait un let's play dessus, vous pouvez aller le voir si vous voulez, c'est un petit jeu très 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 sympa, un petit jeu, absolument magnifique, avec des musiques superbes, d'ailleurs le mec qui a créé le jeu est un compositeur de musique à la base, et en fait, donc il avait dit, lui, j'avais couvert l'histoire, que, eh bien, il avait décidé d'aller sur Steam au début, et qu'il continuerait à aller sur Steam, et qu'il ne ferait pas d'exclusivité Epic, parce qu'il leur avait dit non, Team Sweeney, enfin l'équipe de Team Sweeney avait contacté le mec de chez Dark, parce que c'est un jeu qui était dans de très nombreuses wishlists de Steam, j'avais couvert l'info à l'époque, qu'en fait, Epic fait la chasse aux jeux populaires sur Steam, ils vont voir les jeux qui sont dans le plus de wishlists possible, et ils leur offrent dire, voilà, eh bien nous on vous offre un gros chèque, venez chez nous en exclusivité, voilà, pour essayer donc de piquer des grosses sorties de Steam, et lui avait dit, non, 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 désolé, votre argent, je n'en veux pas, ce serait trahir ma communauté, que de vous dire oui, donc voilà, moi je préfère rester sur Steam, j'ai dit que le jeu sortirait sur Steam, et je n'ai pas envie que, eh bien, que ma communauté soit après moi, et me dise, ah tu nous as trahis, espèce de salauds, donc voilà, en gros c'était ça, il s'en était passé, et après il s'avait fait pas mal d'histoires en fait, il ne s'attendait pas qu'on en parle autant, ça avait fait le tour des réseaux sociaux et autres médias, et il avait reçu plein plein de soutien, le mec, il avait dit merci, c'était génial, et d'ailleurs, vu qu'il y a plein de monde pour le soutenir, qui avait décidé d'acheter le jeu, pour le soutenir même financièrement, et du coup le jeu avait fait un petit carton, et bien pour remercier les joueurs, il avait dit, bah écoutez les gars, je vous ferai un DLC gratos, voilà, voilà, super, ça c'est le geste marketing, pour remercier les utilisateurs, pour remercier la communauté, d'avoir acheté son jeu, et d'apprécier ce qu'il fait, il a, eh bien, créé un DLC gratos, qui d'ailleurs, eh bien, il a tweeté hier, le 6 octobre, que le premier DLC, donc la tour pour Dark, arrivera très bientôt, et ça sera gratuit, voilà, j'adore la première réponse de tweet, c'est, oh regardez Electronic Arts, un DLC gratuit, ça fait longtemps, hein, c'est vrai qu'on n'envoie pas souvent des DLC gratuits, ça fait, ça fait extrêmement plaisir, donc voilà, beaucoup d'histoires, et puis, mais depuis, d'autres, d'autres sont venus, et notamment, on va parler d'Everspace, Everspace 2, surtout, parce qu'Everspace 1, ça fait quelques temps, ça fait quelques années qu'il est sorti, Everspace 2, voici la page Steam magnifique, qui sortira, donc, en 2021, pour l'instant, il n'y a rien annoncé, il y a juste une page ici, on peut juste l'ajouter à sa wishlist, et pourquoi j'en parle, c'est parce que, eh bien, sur l'annonce qui a été faite, sur la page Kickstarter, parce que Everspace 2 vient de se mettre sur Kickstarter, le 6 octobre, donc encore une fois, hier, c'est pareil, en même temps que l'annonce du DLC gratuit pour Dark, c'est fantastique, on va croire qu'il se synchronise, et donc, sur la page d'annonce, donc, il y a toute une, un petit préambule qui explique tout ce qu'ils vont faire, à quoi le jeu ressemblera, sur quoi, sur quelle plateforme ils vont aller sortir, et regardez, le dernier paragraphe s'appelle « Pas d'exclusivité Epic Game Store ». En gros, en gras, c'est génial. Ah, donc voilà. Alors, ils disent, finalement, nous avons noté que depuis notre dernier Kickstarter, les choses ont un petit peu changé, dû, eh bien, à cause des promesses brisées, de la part de certains développeurs indépendants, jusqu'à des éditeurs de AAA, il est probablement, on peut dire sans exagérer, en fait, que, eh bien, la confiance dans les développeurs est au plus bas, et spécialement en ce qui concerne les exclusivités de chez Epic Game Store, qui ont été financées par Kickstarter. D'ailleurs, pardon, je suis un peu lent, il est tard, voilà, pour la traduction. Donc voilà, c'est vrai qu'on en a eu quelques-uns. On a eu Metro Exodus, on a vu Shenmue 3, il y en a plein des mecs qui ont annoncé le jeu qui arriverait sur Steam, et puis au dernier moment, ils ont dit, non, mais finalement, on a décidé de prendre le chèque de Steam, Swiné, et puis ça sera Sterepik, et puis allez vous faire voir, et puis vous n'avez rien à dire, c'est nous qui décident. Enfin voilà, donc, de manière ironique, une des principales raisons pourquoi on fait un autre Kickstarter, c'est justement pour soutenir notre promesse que Everspace 2 sortira sur Steam en premier, peu importe ce qui se passe. Juste au cas où vous auriez quelques doutes, vous devriez lire cette interview officielle sur GameIndustry.biz, pourquoi Steam est et restera notre plus importante boutique de jeux digitaux. Là, je traduis littéralement en digital game, un jeu numérique, j'aime bien dire digitaux. Depuis que vous avez fait la remarque qu'en français digital, ce n'est pas digital, mais c'est numérique, j'adore m'amuser avec ça. Enfin bref, donc voilà, blablabla, alors Everspace 2, c'est un space shooter en upper world, Everspace 1 avait déjà fait un petit carton, et donc voici l'interview en question sur GameIndustry.biz, c'est une interview assez longue, mais qui est assez passionnante, on apprend un petit peu tout ce qui s'est passé pour Everspace, notamment avec des petits détails assez croustillants, par exemple du fait que ils ont eu un peu de bol avec le premier Everspace, parce qu'il était sorti une semaine après No Man's Sky, et que No Man's Sky, il y a eu un backlash énorme qui a été nommé le jeu le plus pourri de tous les temps, en fait, c'est vrai en plus à l'époque, et du coup, les gens cherchaient un truc dans l'espace, un petit jeu pas cher dans l'espace, et il y en a beaucoup qui se sont rabattus sur Everspace, donc il était très content, il dit qu'ils ont eu pas mal de bol là-dessus, et qu'ils ont pu, eh bien, construire une petite communauté dessus. Et donc voici ce qu'il déclare en concernant Epic, en fait, voilà, il dit qu'il y a eu des discussions avec Epic qui leur ont offert devenir en exclusivité, mais qui leur ont répondu, donc un petit peu à la manière de Dark, parce que, eh bien, parce qu'ils veulent, ils pensent à la communauté, il dit, voilà, Steam, c'est notre maison, carrément, c'est à peu près ce qu'il dit, c'est nous, on a notre communauté là-bas, Steam, c'est plus de 50% du revenu du jeu chez nous, voilà, on a tout fait sur Steam, en plus, il ajoute que l'Epic Game Store, eh bien, n'a pas les outils, donc Rockfish, Rockfish, c'est le nom de la boîte qui fait Everspace, n'a pas les outils pour construire Everspace 2 et pour construire une communauté encore plus grande que ce qu'ils ont à l'heure actuelle, eh bien, en plus, nos fans sont sur Steam, ils nous ont déjà dit, s'il vous plaît, ne le faites pas, on veut que vous restiez ici, nous, on est sur Steam, on veut que vous restiez ici, donc voilà, s'il vous plaît, alors c'est vrai que, il y a plus de 100 000 personnes qui avaient acheté Everspace 1 en accès anticipé, ils seraient complètement, les fans seraient complètement furieux si effectivement, après avoir promis d'être sur Steam, eh bien, ils allaient sur Epic au dernier moment, donc voilà, c'est un petit peu, en gros, en gros, ce qu'ils disent qu'eux, ils ont besoin des outils de Steam, ils ont besoin des forums, ils ont besoin des constantes mises à jour, ils ont besoin de toute l'infrastructure pour que ça marche bien et ils disent que, pour l'instant, pour l'instant, eh bien, Valve a la meilleure plateforme pour faire un jeu indépendant en tant que développeur, donc voilà, peut-être que ça changera dans le futur, mais pour l'instant, c'est, il y a Steam à tout selon qu'ils ont besoin pour ça, et Epic, effectivement, on n'a pas grand-chose, ils n'ont toujours pas de panier, d'ailleurs, je crois, c'est magnifique, c'est superbe, c'est une boutique, en fait, juste Epic, sans panier, mais c'est juste une boutique, on ne peut pas construire de communauté, on peut juste acheter des trucs, donc voilà, donc c'est, si vous voulez juste faire du pognon, c'est, pourquoi pas, même si, même si, il y a quand même une différence assez énorme du point de vue de tous les outils qui sont préparés, bon, évidemment, c'est Unreal, par exemple, Everspace est développé avec Unreal, donc ils doivent payer 5% en plus à Epic, mais bon, c'est comme ça, voilà, donc il le dit, en fait, que pour les petits développeurs, les exclusivités peuvent être vitales, il comprend tout à fait que certains développeurs, notamment les plus petits, acceptent le gros chèque d'Epic, parce que, pour eux, c'est leur survie qui joue, si Epic vous dit, voilà, je garantis un nombre de ventes, je vous file un chèque de 2 millions, et puis, du coup, le mec s'est dit, bah oui, avec ça, moi, je vais pouvoir financer ma boîte de jeux pour les 2-3 années à venir, bah je prends, et c'est vrai que, dans l'absolu, ça se comprend, mais du coup, on voit que c'est une stratégie qui est quand même à très court terme, et que c'est pas comme ça qu'on se construit une communauté, les petits jeux indépendants ont énormément de besoin de la communauté qui va les suivre, qui va continuer, qui va peut-être acheter les jeux qui sortent après, là, on l'a vu, sur Everspace 2, il y en a plein des gens qui avaient acheté le 1 qui vont acheter le 2 parce qu'ils aient énormément plu, donc voilà, et en plus, du coup, comme ce monsieur Shade, ainsi qu'il est patron de Rockfish, avait clairement affiché son amour à Steam et d'y dire que non, on ne veut pas des pics, et bien Valve, lors de la Gamescom, lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom, Valve avait fait la promotion de quelques jeux, et bien ils ont mis Everspace 2 dedans, alors qu'ils sortent quand même dans pas mal de temps, en 2021, et du coup, et bien il y a eu un ajout de plus dans plus de 20 000 wishlists sur Steam, et on sait en plus que Steam utilise énormément les wishlists pour faire les rankings dans Steam, on sait que c'est un truc, une valeur E, une valeur étalant, plus votre jeu est dans les wishlists, plus vous avez de chance qu'il sera en première page, donc voilà, et donc il dit, voilà, c'était 5 fois plus que dans Everspace 1 pour exactement la même période, donc voilà, et du coup, Everspace 2, ça marche bien, depuis qu'ils ont annoncé ça, on le pourra ici, là, c'est donc le, ça a été ouvert il n'y a pas longtemps, il y a très peu de temps, il y a quelques jours, ils ont déjà 171 000 brosoufs, ils cherchent 500 000, il reste 27 jours, à mon avis, ils vont largement le faire, donc voilà, on leur souhaite, on leur souhaite le, et bien l'avenir le plus radieux possible, j'adore toujours aller voir sur les pages de Kickstarter, qu'est-ce que ça vous donne quand vous mettez le prix maximal, alors c'est quoi là, 8 500 brosoufs, ah ouais, quand même, big boss, vous avez tous les rewards de la partie édition, alors ça, c'est des goodies, je crois, et vous pouvez aider à nommer et à faire le design d'un boss fight, ah, ça c'est pas mal, voilà, c'est con, si j'avais plein de pognon, je le refilerais, je nommerais le boss la luxure, ça serait plutôt pas mal, et le design, ça serait, il faudrait le tuer en lui mettant son arme dans le cul, voilà, c'est vulgaire, c'est beau face, ouais, mais ça serait tellement bon, ça serait tellement beau un boss comme ça, le boss final, imaginez le boss final du jeu, il faut vous mettre votre, bon, c'est un truc dans l'espace, donc il faut vous mettre votre fusil laser dans le cul, voilà, c'est un gros monstre et c'est comme ça qu'on le tue, ça serait absolument magnifique, ça serait épique, ça serait, ça serait dantesque quand même, allez, on continue, avec Saviour, un jeu qui a l'air absolument excellent, qui a l'air de rien, mais qui en fait, regardez le trailer, qui a l'air absolument super marrant, et, bon, alors eux, ils ont lancé aussi sur Kickstarter, ils sont déjà, ils sont déjà, voilà, ils ont déjà le pognon, même s'il ne reste que quelques heures, là, ils ont déjà passé les 48 000 dollars, ils ne demandent pas beaucoup, 48 000 dollars, c'est marrant pour, il ne doit pas être beaucoup, et donc, ils ont annoncé que le jeu sortirait sur le plus de plateformes possibles, donc on a Steam ici, on a la Switch, on a un Mac, Big Up, il faut toujours dire bravo aux gens qui essayent de sortir leur jeu sur le plus de plateformes possibles, incluant même des plateformes qui ne sont pas forcément faites pour le jeu vidéo à la base, comme Mac, bon, il n'y a pas Linux, c'est un petit peu dommage, mais au moins Mac OS, voilà, il sortira dessus, je trouve ça très très bien, il faudrait que plus de jeux sortent sur cette plateforme là pour diversifier un petit peu, pour attirer les gens aux jeux vidéo, on voit Xbox et Playstation, évidemment, donc voilà, c'est très très bien, ce jeu est très très bien, et pourquoi j'en parle, c'est parce que, eh bien, ce jeu a quand même connu une petite hype, parce qu'il y a des streamers, youtubeurs assez connus qui ont commencé à en parler, ça c'est la meilleure des pubs, vous savez, vous avez beau avoir une équipe, le meilleur marketing du monde, si vous avez un youtubeur très connu qui parle de votre jeu, ben là, c'est le carton, c'est le carton absolu, souvenez-vous, c'était le tout premier jeu que j'ai fait, mes tout premières vidéos sur youtube, c'était, j'avais fait du gameplay de Stranded Deep, et à l'époque, c'était PewDiePie qui avait trouvé Stranded Deep, et qui avait commencé à jouer, il avait fait deux vidéos, ben les mecs étaient devenus millionnaires, dans les quelques jours qu'ils suivaient, parce qu'évidemment, des tonnes de youtubers et de streamers, se sont mis à faire du Stranded Deep aussi, pub monstrueuse, en plus c'est une équipe de deux, des Australiens je crois, voilà, ils se sont trouvés avec plein de millions sur les bras, du coup, ils continuent, je crois que le jeu est toujours en accès anticipé, ils continuent à développer, à sortir du contenu très régulièrement, il va sortir très bientôt, je pense, en version finale, mais voilà, pour donner bien l'idée de base, et donc, Savior, de plus en plus de monde en parle, je pense que ça va faire un petit carton aussi, et des gens s'inquiètent, parce que comme ça a été annoncé sur leur patch, que ce serait Steam, les gens s'inquiètent en disant, ben oui, votre jeu m'intéresse, mais j'ai pas envie que ça aille sur Epic, donc, si vous pouviez nous rassurer, s'il vous plaît, et dit non, on ferait pas ça, nous n'avons aucune intention d'aller sur Epic Store, et définitivement aucune exclusivité, voilà, mais après, ils ajoutent évidemment qu'il faut les croire sur parole, ça, on peut pas, pour pas faire un contrat, ils vont pas signer avec du sang dessus, non, donc voilà, souvenons-nous, qu'il y avait d'autres développeurs indépendants, qui étaient moins regardants, qui disaient que, en fait, le deal d'Epic, c'était un no-brainer, quoi, c'est-à-dire, je comprends même pas pourquoi les gens refusent ce genre de deal, c'est vrai, c'est vrai que, bah, on vous fait un gros chèque, c'est très difficile de refuser, même moi, je pense que j'hésiterais, j'hésiterais beaucoup, si, si Tim Sweeney me contacte, et me dit, l'hostie, je t'envoie un chèque de 3 millions, et tu fais, t'arrêtes, t'arrêtes de critiquer l'Epic Store, et tu dis que du bien, je crois que j'hésite, je crois que j'hésiterais 3 millions quand même, les gars, c'est, voilà, je peux même arrêter de faire des vidéos YouTube, enfin bref, je prends l'argent, je me cache, voilà, je pense que c'est ce que je ferais, ou je ferais une vidéo pour dire, Epic c'est super, achetez-le, achetez tout leur jeu, et puis après je me cache, voilà, au moins j'aurais rempli mon contrat, il y a quand même des gros, des gros éditeurs, comme Bandai Namco, je ne sais pas pourquoi j'appelle ça Namco Bandai tout le temps, je crois que c'est, c'est un autre streamer qui m'a perverti là-dessus, monsieur Ken Boyard, qui dit Namco Bandai tout le temps, et du coup, voilà, mais c'est Bandai Namco, il faut être très précis, qui a dit qu'en fait, Epic ça ne les intéresse pas du tout, même si effectivement, c'est financièrement très intéressant, mais que la politique de l'exclusivité, ce n'est pas du tout leur business model, eux, ils veulent sortir leur jeu sur le plus de plateformes possible, pour que le plus de gens possibles y jouent, donc voilà, même des gros éditeurs, se montent contre la politique d'Epic, et des exclusivités, donc ils ne sortiront pas leur jeu dessus, à cause de ça, bon, Ubisoft est un petit peu moins regardant, bon, c'est vrai que, ah, ils sont un petit peu plus portés sur l'argent, Ubisoft, quoique, quoique, récemment, j'avais montré, alors, il y a eu une déclaration de chez Ubisoft, en disant que le business model de Steam, n'était pas très réaliste, alors, c'est assez bizarre venant de chez eux, sachant qu'ils sortent quand même beaucoup de jeux sur les consoles, et que, bah, PS4 et Xbox, ils font comme Steam, et ils prennent 30%, donc, voilà, par contre, ils n'ont jamais critiqué PlayStation et Microsoft pour ça, pourquoi critiquer Steam tout seul, bon, c'est un petit peu bizarre, mais, j'avais bien expliqué dans une de mes dernières vidéos que, eh bien, le fait que Ubisoft veuille sortir ses propres jeux sur son propre launcher, en fait, ça va faire du mal, surtout à Epic, qui, lui, eh bien, essaye de faire uniquement son business model pour l'instant sur des exclusivités, et du coup, si on lui pique toutes les exclusivités, bah, il n'y a plus rien derrière, et vu que la boutique, eh bien, comparativement à Steam, elle fait bien pas le figure, il n'y aura absolument plus rien pour Epic, donc, voilà, non content d'aller contre Steam, en fait, je pense qu'ils vont contre Epic, et je citerai un dernier jeu, assez récent, qui a fait aussi un carton, c'est plus, c'est pas vraiment du jeu pur indépendant, c'était Control, qui, malgré l'annonce, l'annonce sur Steam, on voit, sur le trailer de l'E3 2018, 11 juin 2018, ici, on voit le logo, qui est toujours là, le logo Steam, en fait, eh bien, au final, ils ont décidé d'accepter l'argent, et, bah, 10 millions, voilà, plus de 10 millions de dollars, entre 10, 11 millions de dollars, pour 505 games, alors, sachant que c'était moitié-moitié, l'éditeur a pris 45%, et le développeur a pris 55%, ça fait quand même 5, près de 6 millions de dollars, pour les développeurs du jeu, c'est vrai que, c'est quand même, un très, très, très gros chèque, qui leur permettra, certainement, de continuer à développer du jeu, alors, le jeu a plutôt bien marché, il me semble, c'était plutôt pas mal, je crois, le problème des exclusivités, c'est que, ça passe outre le filtre, du jeu qui plaît ou pas, c'est à dire que, si votre jeu est pourri, vous avez quand même, vous avez quand même gagné de l'argent, et continue à développer, alors, vous n'êtes pas forcément fait pour ça, enfin, voilà, ça me paraît bizarre, mais je déteste toujours, autant les exclusivités, voilà, allez, dites-moi dans les commentaires, ce que vous en pensez, pour l'instant, ça n'est que mon avis, de tous ces développeurs indépendants, qui commencent à, et bien, refuser de plus en plus, les exclusivités épiques, dites-moi dans les commentaires, ce que vous en pensez, n'oubliez pas la cloche, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada